Musique 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 Salut les filles J'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans ma deuxième vidéo des courses de la semaine, puisque la vidéo de la semaine dernière vous a plu, vous avez aimé la regarder, moi j'ai aimé la filmer donc finalement, je recommence aujourd'hui, on verra si elle vous plaît toujours autant j'ai refus mes courses chez Lidl tout simplement parce que la semaine dernière, les produits m'avaient plu, je pense que je le ferai peut-être pas toutes les semaines, j'aimerais bien tenter Lidl Price, donc on verra en tout cas, pour tout ce que je vais vous présenter, j'en ai eu pour 110€ donc j'ai fait un peu plus cher que d'habitude, mais j'ai acheté un mini hachoir en fait, je sais pas si vous avez l'application, enfin moi j'ai l'application Lidl en fait sur mon portable et on vous donne du coup les offres de votre magasin par jour donc là on est samedi et il y avait jeudi donc une offre pour un mini hachoir à 17€ je le voulais, je me suis dit bon je vais pas y aller exprès jeudi donc t'iras samedi, s'il y a tant mieux s'il y est pas, bah tant pis il en restait deux, un qui était ouvert déballé et un autre fermé donc j'étais trop contente, je l'ai pris je vais vous le présenter tout de suite en plus il est trop beau donc c'est ça j'adore la couleur, voilà comme ça, donc je l'ai pas encore utilisé parce que je viens de l'acheter mais j'ai vraiment hâte de l'utiliser notamment pour les oignons en fait pour hacher les oignons lorsque je fais mon pesto enfin je sais que ça va mettre une utilité formidable donc je suis contente bon bah je vous présente mes courses tout de suite alors le frigo donc on commence là alors ici c'est le yaourt je lui avais acheté la semaine dernière pour ma fille finalement j'en avais deux donc là c'est celui qui reste elle a pas encore ouvert celui-ci donc c'est très bien j'ai racheté de la crème fraîche légère 15% parce qu'elle est très bonne et elle coûte pas très très cher j'ai repris des fromages blancs à la vanille parce que franchement moi je les adore il y a 2,5% de matière grasse et il y avait une offre comme la semaine dernière alors du coup je suis pas sûre que la semaine dernière elle était en vigueur l'offre moi en tout cas cette semaine elle y est donc c'est un acheté le deuxième à moins 50% donc j'en ai pris deux c'est pour ça que je suis blindée en fait niveau yaourt mais bon moi quand j'aime j'aime j'ai pris des yaourts alors là c'est pour mon mari il m'a demandé de lui prendre ça voilà c'est des mousses liégeoises à la vanille vous savez c'est mousse vanille puis il y a un chantier au dessus moi j'adore celle là mais bon voilà c'est pas pour moi c'est pour lui parce que c'est plus sucré donc j'en ai pris deux deux boîtes de quatre en tout cas j'ai pris des smoothies alors j'ai pris plusieurs goûts donc j'ai pris celui-ci c'est smoothie banane et cerise j'adore j'ai pris un deuxième qui est smoothie pomme banane et mangue donc ça au petit déjeuner c'est top quand vous n'avez pas le temps de le faire vous même et ananas banane et noix de coco voilà ensuite on descend d'un étage ah il y a un fromage qui traîne ici c'est pas sa place donc il reste des oeufs de la semaine dernière faut que je regarde les dates mais je crois qu'elles sont c'est toujours bon j'ai repris quand même des oeufs j'ai pris un poulet alors cette fois-ci j'ai pas pris le même que la semaine dernière pourtant il était très bon j'ai pris le on va dire le niveau plus élevé si je puis dire ça comme ça j'ai pris en fait un poulet fermier label rouge donc qui était un peu plus cher à 6,77€ mais bon j'avais envie de tester il m'appelait en fait je le trouve super beau donc voilà j'ai pris ça alors j'ai pris du blanc de poulet du poisson pané c'est pas facile en fait à vous montrer ça c'est les escalopes de dinde de la semaine dernière je les ai pas encore mangées donc on va les faire certainement vous voyez ça se périme lundi donc je pense qu'on va peut-être les manger ce soir j'ai repris de la viande hachée le charolais elle est super bonne alors ça c'était les crevettes c'était en promo je crois que c'était à 3 et quelques les 500 grammes donc ça vaut le coup et c'est bon jusqu'au 8 septembre donc voilà je pense qu'on va faire soit une salade soit des alors je voulais faire des noix chinoises aux crevettes mais j'ai pas acheté de noix chinoises donc peut-être des pâtes je verrais et puis des steaks hachés voilà quels steaks hachés donc normalement je les trie par date mais j'ai remarqué que c'était à peu près tous au 8 septembre donc 8 8 8 oui alors celui-là c'est 24 septembre donc voilà ça c'est 5 et le blanc de dinde c'est 19 ensuite rayon du dessous il me reste des roulets au fromage que j'avais acheté la semaine dernière il en reste 2 voilà donc on a mangé un chacun la dernière fois avec une petite salade c'est super bon donc voilà ceux-là on se les garde pour un soir en fait de flemme tout simplement il reste du taboulet alors on l'a pas ouvert celui-ci et je pense que j'avais acheté beaucoup la semaine dernière et je crois que j'ai refait encore la même erreur cette semaine mais bon date au 9 septembre donc c'est pas grave ça va aller donc hop du taboulet ça alors le fromage râpé je vais prendre des tout petits sachets en fait voilà ça se conserve mieux j'ai repris des carottes râpées également parce que ça passe bien avec une pizza ou une quiche ou une une tartale à tomates voilà moi j'aime bien niveau fromage donc j'ai testé un nouveau celui-ci je le connais pas c'est doux crémeux donc à voir il est bon jusqu'en octobre j'ai pris le rustique j'aime bien prendre 2 ou 3 fromages en fait j'ai repris du tartare il en reste là mais voilà j'en ai repris parce que moi et ma fille on adore ça et puis j'ai repris de la feta parce que la semaine dernière on l'a mangé elle était délicieuse j'avais fait une petite salade de pommes de terre c'était excellent donc voilà j'en ai repris je vois qu'il ne me reste plus que 5 minutes donc on va se dépêcher j'ai repris de la pâte à pizza pour faire une pizza au fromage ou aux légumes à voir il me restait la pâte feuilletée de la semaine dernière on descend il me reste des champignons au fond de la semaine dernière donc il faut absolument que je fasse les scallops mais qu'il me reste également pour les manger avec ça c'est des tupperware en fait de reste j'avais fait un gratin de chou-fleur hier et puis là-bas il doit y avoir du riz avec de la dinde là c'est des gnocchi à poêler j'en achète jamais mais je ne sais pas je les ai vus j'en ai eu envie donc voilà je crois que j'en ai mangé qu'une seule fois dans ma visite donc à voir j'ai pris des carottes c'était je crois moins d'un euro le kilo donc j'en ai pris deux kilos donc je pense faire des poulets carottes ou purée de carottes pommes de terre j'ai pris des tomates à les cœurs de bœuf qui sont à 4 euros le kilo mais elles sont juste trop bonnes donc voilà j'ai repris des oignons bottes pour faire ma salade de pommes de terre niveau du congèle j'ai des légumes vapeur alors ça ils sont ils sont super bons et en fait c'est des sachets un diesel pour les chauffer au micro-ondes niveau de gain de temps c'est génial et j'ai pris ça c'est des champignons voilà surgelés après ils me laissent des steaks hachés et j'ai pris en fait j'achète du pain que je tranche en fait sur place parce qu'ils ont un rayon pain et voilà je les coupe je les mets dans des petits sachets que je mets en congélateur en fait je vois je vois les minutes qui tournent et j'ai peur de pas avoir assez pour tout vous dire alors quand on se déplace ici j'ai la corbeille de fruits donc j'ai des bananes des nectarines et des pommes moi j'ai pris c'était un sachet de 2 kilos qui était vraiment pas cher et ben voilà je vais voir si elles sont bonnes sinon j'en ferais certainement des compotes donc j'ai remis le reste des pommes ici j'ai mis des oignons donc j'ai acheté des oignons parce que j'avais acheté le mini hachoir donc voilà j'avais envie de le tester et puis j'ai acheté des pommes de terre parce que ben pour faire une petite salle de pommes de terre c'est plus pratique ensuite quand on vient là c'est toutes les pommes potes de ma fille donc pommes fraises pommes poires pommes bananes ensuite ici je crois que j'ai pas racheté grand chose ben j'ai racheté juste 2 thon et une sauce tomate parce qu'il restait en fait pas mal de choses de la semaine dernière parce que la semaine dernière finalement on a pas mal mangé dehors et ici ben moi voilà vous voyez c'est ça que je prends quand même pain donc j'en garde à portée de main mais j'en mets aussi au congélateur et mon mari ben il a essayé peintre au chocolat les granolas pour ma fille c'est gâteau au chocolat pour ma fille on a repris du café on va peut-être s'en sortir il reste plus que 2 minutes et puis je voulais vous montrer ça alors attendez voilà je voulais vous montrer ça alors je sais plus comment ça s'appelle voilà mais il faut que je vous retrouve en fait c'est du bris du bris du pain tout simplement avec des herbes et c'est trop 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 bon je connaissais pas du tout j'ai découvert ça chez Lidl donc j'en ai mangé un midi avec de la salade et du coup j'en ai acheté un pour mon mari pour qu'il puisse goûter parce que c'est trop bon surtout réchauffé donc voilà donc voilà les filles cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous aura plu j'essaie de me dépêcher parce que la carte va s'arrêter j'ai pas de batterie voilà moi j'ai adoré faire cette vidéo j'espère que vous elle vous aura plu n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire moi je vous fais des gros bisous puis je vous dis à bientôt salut les filles merci